Eh ben putain j'aurais tourné 3 vidéos aujourd'hui. Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Les amis pour tous ceux qui comptaient sur le Premium Pass vous pouvez complètement laisser tomber étant donné que Electronic Arts a laissé de côté justement ce Premium Pass pour pouvoir laisser en fait les post-release gratuitement. En gros ne plus payer pour les mods et éviter donc une séparation des joueurs. Mais du coup quelque chose imaginé par DICE qui viendra remplacer ce Premium Pass appelé Tides of War qui permettra à tous de gagner donc des récompenses in-game ou même des engins à temps limité ou autre. En ce qui concerne la sortie de Battlefield 5 les amis il y aura 3 dates de sortie. On va commencer avec l'édition standard les amis qui a eu une sortie prévue le 19 octobre. Pour la version Deluxe ce sera le 16 octobre et pour la version Origin Access ce sera le 11 octobre. En attendant en ce qui concerne les différentes versions les différentes éditions il n'y a pas énormément de détails qui ont été sortis qui ont été dévoilés donc je ne pourrais rien vous dire là dessus. Le temps de la sortie de Battlefield 5 les amis sachez que vous pouvez tout de même obtenir le pack final de Battlefield 4 et aussi les packs de DLC au nom du Tsar de Battlefield 1. Beaucoup vont me demander en ce qui concerne la bêta ouverte et bien pour le moment nous n'avons pas d'informations à ce sujet mais on pense qu'il y aura probablement une information qui sera lâchée là dessus avant le EA Play en juin. Donc préparez vous si certains veulent un petit peu des informations détaillées au niveau des nouvelles fonctionnalités bien sachez qu'elles sont toutes répertoriées maintenant. Vous pouvez construire et reconstruire des fortifications à des points d'objectif. Le mode grande opération à 64 joueurs qui est encore pour plusieurs modes dans un récit de 3 à 4 parties. Les membres d'une squad qui peuvent revivre même si ce ne sont pas des infirmiers. Combined à arms qui fournit une coopérative à 4 joueurs via des missions générées de manière procédurale. Les armes stationnaires peuvent être remorquées par des véhicules. En outre les remorquées vous pouvez aller sur votre dos et tourner à 360 degrés. Bien évidemment avec des animations appropriées et beaucoup d'améliorations d'animation. En ce qui concerne la boîte à butins les amis on n'a pas forcément d'informations à ce sujet. EA n'a pas été clair là dessus. Mais ce qui est certain c'est que tous les articles de la boîte à butins seront d'une manière ou d'une autre en vain. Et bien évidemment tous ces éléments pourront aussi être gagnés en jouant. En ce qui concerne les classes les amis Dice nous a informé de 4 classes et pas plus pour l'instant. Donc on sait qu'il y aura la classe Asso, Medic, Soutien et Scoot. Je vous rassure toutes ces classes seront des attributs qui leur seront spécifiques. En ce qui concerne le fait de débloquer des armes les amis ça se fera en fonction de votre rang et des classes. De même que pour les véhicules ou tout autre matériel. Vous pourrez bien évidemment personnaliser votre personnage avec du maquillage, avec des vêtements, avec tout plein de choses. Toutes les 24 heures vous aurez aussi la possibilité d'avoir 3 affectations d'ordre quotidien. Venons-en en fait les amis quel type de mode de jeu il y aura. Il y aura bien évidemment le conquest, le front line, la domination, le match à mort par équipe et le breakout. Ouais moi il me fait chaque sandwich. Je vous rassure il y aura aussi des épisodes de guerre épisodique pour les plus intéressés. J'ai failli oublier mais il y aura le nouveau mode Combined and Arms dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et les grandes opérations avec bien sûr différents modes à l'intérieur. En ce qui concerne les squads les amis vous serez directement placés dans une équipe lorsque vous rejoindrez une partie. Ce qui vous permettra donc d'être directement dans une squad. Petite particularité les amis sachez que vous pourrez rejoindre différents serveurs ou même des discussions d'équipe. Ou même naviguer dans le menu avec votre squad. Ce qui est très pratique pour jouer avec des types random. Je reviens sur ce que j'ai dit précédemment les amis. Sachez que du 9 au 11 juin il y a la EA Play. Dans laquelle Battlefield 5 sera entièrement dévoilée. Et c'est très probablement après cet événement là que la bêta ouverte sera enfin dévoilée. En ce qui concerne tous les changements, les améliorations ou autres finitions. N'hésitez pas à aller voir différents sites internet sur lesquels seront répertoriés tous les changements. Mais j'ai pas forcément envie de passer une vidéo d'une heure. Surtout que je fais des montages dynamiques d'habitude. Pour vous expliquer tous ces changements. Du coup je vous laisse aller voir ceci par vous même. Et puis si jamais vous en avez besoin je vous mettrai des liens dans la description. Ou alors dans les commentaires si vous me le demandez. Du coup les amis j'espère qu'on a pu voir le gros de toutes les nouveautés de ce Battlefield 5. En espérant que ça vous a plu. J'ai évité de rester trop longtemps sur une partie pour éviter de faire une vidéo d'une heure. Étant donné que moi j'ai l'habitude de faire des montages très rapides. Étant donné que là c'était carrément une nouveauté pour moi de présenter un jeu qui va sortir. Qui est déjà disponible en précommande. Du coup les amis j'espère que ces informations et que cette vidéo vous aura plu. Malgré le manque d'informations justement. Même si j'ai été très vague. Même si j'ai été très résumé dans tout ce que j'ai dit. Mais si jamais ça vous a quand même satisfait. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire avec un petit pouce bleu et un partage. Et bien évidemment en vous abonnant à la chaîne. En activant la petite cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Sur ce les potes moi je vous dis prenez c'est de vous c'était Team. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501